J'ai là une biographie de Carole Laure, j'ai là un programme, ça s'appelle un conducteur, montrant que c'était prévu, c'est dommage, c'est dommage, ça perd beaucoup de fraîcheur et de naturel, mais ici, ce soir, voilà, c'est que ça tout va, une nouvelle rubrique qui va durer, je le sens, vous êtes le premier invité, déjà bonsoir, de cette rubrique, vous n'avez jamais vu, je le jure, vous êtes, votre candidature est vraiment le fruit de quelque chose de complètement spontané. Oui, en effet, je ne suis qu'un simple téléspectateur. Un simple téléspectateur, c'est spontané, un petit peu comme la pomme vient du pommier, par exemple, qui tombe du pommier. Vous êtes venu, simple spectateur, et pourtant quelque chose d'un petit peu différent, c'est que vous avez une coiffure un peu porno, un peu dégueulasse. Non, 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 c'est la mienne, c'est l'hérité de mon capital génétique donné par mes parents. D'accord, donc, quelle est votre intention, grand gars, en venant dans cette émission ? Écoutez, je suis venu dans l'intention de coucher avec un des invités de nulle part ailleurs. C'est ça, donc en fait vous étiez chez vous, vous avez regardé l'émission, vous avez dit, tiens, il y a eu une sorte de montée d'un désir sexuel, une sexuance. Oui, je suis venu dans l'intention de me taper, de baiser quelqu'un, de baiser. Oui, en effet, de baiser quelqu'un. Pourquoi ? À l'aide d'une érection, vous me disiez. Alors, non. Soyons élégants quand même, vous me dites. Oui, oui, je ne comprends pas cette tension. Donc l'idée, c'est d'arriver sur le plateau, c'est de sauter, c'est quelqu'un en particulier ou c'est quelque chose d'assez large, d'assez open, open, bain ? Écoutez, non, c'est vert, moi je parle d'un sentiment très amoureux vers l'émission de Nul Parégeur. Ah, non, 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 absolument pas, je suis ouvert à toute proposition à caractère érotique venant d'une des personnes du plateau de Nul Parégeur. Tous les sexes sont représentés là ce soir. En effet, c'est le sentiment amoureux, le concept qui m'est cher. On va vous présenter, vous êtes une gourmande. Une coquine. Une caline, c'est ça. Une féline, c'est ça, une sale pardon. Alors, moi je n'ai rien à vous proposer en plateau. Par contre, la plus vieille fouetteuse de Paris pourrait... Tu veux du bois, mon Édouard ? Non, je vais prendre le fouet. Pourrait vous appliquer une lanière de cuir assez violemment sur la partie charnue de votre personne. Le cul ? Sur le cul. Tu veux du fouet, mon Édouard ? Euh... Très bien. Voilà. Tout s'arrange. Allez-y, allez-y maintenant. Vous fouettez le cul, puisqu'ici on dit des choses. Bonsoir, élégance, pontanéité. Distraction, le 100 000 000. Allez-vous fouettez le cul. C'est déprimé. C'est déprimé. C'est déprimé.